Après 12 ou 13 années de succès et d'échec en province, la troupe résolut de venir à Paris. Molière sentit qu'il avait assez façonné ses comédiens pour être reconnu comme une troupe de qualité. Et nous nous retrouverons bientôt à la cour du roi. Et pourtant, avec des tracasseries nouvelles. Hé Molière, mon ami, un peu de gaieté, que diable, un auteur de comédie, un homme d'esprit, dont les saignés les mots fourrurent le monde entier. Ne saurait-il rire avec ses amis ? Au diable, mes comédies et mes comédiens avec la parole. On dirait vraiment que vous êtes dégoûté, mes petits auteurs. La belle occupation, pourtant, en ermite au sommet d'une montagne, plutôt que de passer par l'existence sur les planchettes. Oh, la belle occupation, pourtant, vous voulez la lever, la protection du roi et la pension de mille livres. Voyons, mon ami, que vous est-il encore arrivé ? Ah, l'interdiction de votre tartuffe. Parfaitement, monsieur, l'interdiction de votre tartuffe. Tout est prêt. Les acteurs sont en place. Les lumières sont allumées. Les spectateurs sont dans la salle. Les trois coups vont-elles s'envoquer ? J'ai recueilli un homme étrange, nommé Tartuffe, que j'ai, qui fréquente assidûment notre paroisse. Il dit être un gentilhomme provincial, tombé dans l'infortune. Il m'aide à faire respecter dans ma maison les pratiques religieuses. Me revenant de voyage, je vais le revoir. Ah, mon beau-frère, bonjour. Dorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'auter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles auditions. Tout s'est-il ces deux jours de bonne sorte passés ? Qu'est-ce qu'on fait, c'est-en ? Comme est-ce qu'on s'y porte ? Madame est avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe ? Tartuffe ? Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Oh, le pauvre homme ! Le soir, elle est un grand dégoût et ne peut tout souper, toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe ? Il souda pas, lui tout seul devant elle, et fort dévotement, il mangea deux perdries, avec la moitié d'un gigot ou un chit. Le pauvre homme ! La nuit se passa toute entière, sans qu'elle tue un moment fermé la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller. Et jusqu'au jour près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe, pris d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table. Et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, ou sans trouble, il l'a remis jusqu'au lendemain. Oh, le pauvre homme ! À la fin, par l'oraison gagnée, elle se résolut à souffrir un saigné, et le soulagement suivit tout aussitôt. Hé, Tartuffe ! Il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux, fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, buta son déjeuner quatre grands coups de vin. Oh, le pauvre homme ! Tous deux se portent bien, enfin, et je vais annoncer à madame par avance, ma pape, que vous prenez à sa convalescence. Il faut avertir Valère, le fiancé de Marie-Anne. Corgon veut rompre sa promesse de mariage, et qu'à son Tartuffe, il veut donner sa fille. Mon père ? Approchez, j'ai de quoi vous parler en secret. Que cherchez-vous ? Je vois si quelqu'un n'est voilà qui pourrait nous entendre, car ce petit endroit est propre pour surprendre. Ensuite, nous voilà bien, j'ai, Marie-Anne en vous, reconnu de tout temps un esprit assez doux, et de tout temps aussi, vous m'avez été chère. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille, mais pour ne m'éviter, vous tenez bien d'avoir soin que de me contenter. C'est où je mets aussi ma gloire la plus haute. Fort bien ! Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte ? Qui ? Moi ? Vous l'avez bien comme vous répondrez. Hélas, j'en dirai moi tout ce que vous voudrez. J'ai parlé sachement. Dites-moi donc, ma fille, quand toute sa personne, une, un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir, par mon choix, devenir votre époux. Hé ! Hé ! Qu'est-il ? Qu'est-il ? Qu'est-il quoi ? Me suis-je méprise ? Comment ? Qui voulez-vous, mon père, que je dise qu'il me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux ? Tartuffe ! Il n'en est rien, mon père, je le jure. Je veux que cela soit une vérité, et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi ? Vous voulez, mon père ? Oui, je prétends, ma fille, unir par votre humaine, parce que votre famille, il sera votre époux. J'ai résolu cela, et comme, sur quoi on veut, je vais satisfaire vos... Qu'en faites-vous, là ? Oh, la curiosité qui vous pressez bien forte, ma vie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui parle de quelques projectures, ou d'un fait de hasard. Mais de ce mariage, on a dit la nouvelle, et j'ai traité cela de pure bagatelle. Et ce que je dis, ma fille, il n'est point, je... Ne croyez pas à monsieur votre père, il raille. À la fin, mon courroux ! Et bien, vous croyez donc, monsieur, c'est tant pis pour vous ? Quoi se peut-il, monsieur, qu'avec votre air d'homme sage, vous... comme ça ? Écoutez, vous avez pris séance, certaines privautés qui ne me plaisent point. Je vous le dis, ma fille ! Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot ? Votre fille n'est pas l'affaire d'un bigot. Choisir un gendre guère... Qu'est-ce que vous ? S'il ne l'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le répère. Sa visère, il sera tout une honnête misère. Et mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. Parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possédeur sans quelque peu d'ennui d'une fille comme elle, un homme comme lui ? Sachez que d'une fille, on risque la vertu lorsque dans son humain, son goût est combattu. Que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne. Il est bien difficile, enfin, d'être fidèle à de certains maris fait d'un certain modèle. Ne nous amusons point, ma fille, à ses chansons. Je sais ce qu'il vous faut et je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole à Valère. Mais, outre qu'à jouer, on dit qu'il est enclin. Je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il hante les églises. Voulez-vous qu'il y court, à vos heures précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus ? Je ne vous demande pas votre avis là-dessus. Cet homme, rien comblera vos désirs, il fera tout confit en douceur et plaisir. Ensemble, vous vivrez comme, dans votre arduance suprême, comme deux vrais enfants, comme deux tourterelles. Et nul fâche le débat, jamais vous n'en viendrez. Et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle, elle n'en fera qu'un saut, je vous assure. Ouais, quel discours ! Non, 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 l'encolure. Vous ne vous terez point. C'est une conscience que vous laissez faire une telle alliance. Mais tais-toi, serpent dans les traits effrontés ! Oh, vous êtes dévot et vous vous emportez ! Oui, ma bile s'échauffe à toutes ses fadaises ! Et tout résolument, je veux que tu te taises ! Soit, mais ne dis en mots, je n'en pense pas moins. Pense si tu le veux, mais applique tes soins à ne m'en point parler, ou sinon, elle suffit. Comme sage, j'ai en zémurant chaque chose. Sorsait ne pouvoir parler d'un oiseau-tartuffe et fait de sorte que... Oui, c'est un beau museau. Quand tu n'aurais même aucune sympathie pour tous les autres d'ongles... La voilà bien lotie ! Si j'étais en sa place, un homme ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferais voir bientôt, après la fête, qu'une femme a toujours une vengeance prête. Donc, de ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous ? Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc ? Je me parle à moi-même. Pour châtiller son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de ma main. Ma fille, vous devez croire mon choix et montrer pour mon choix pour le mari que je vous dédie en fière défiance. Que ne te parles-tu ? Je n'ai rien à me dire. Enfin, ma fille, il faut payer de mes licences et montrer pour mon choix entier. Je me moquerais sans de prendre un tel coup. Mais vous avez la même mire, une peste ! Avec vous, sans qui, et sans empêcher, je ne saurais plus vivre. Je me sens maintenant hanté de poursuivre. Avez-vous donc, dites-moi, perdu la parole ? Il faut-il qu'en ceci, je fasse votre rôle ? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Autre un père absolu, que veux-tu que je fasse ? Et ce qu'il faut pour parer une telle menace ? Quoi ? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui ? Un père, je l'avoue, a son autant d'empire que je n'ai jamais su la force de rien dire. Mais raisonne-nous, Valère a fait pour vous des pas. L'aimiez-vous, je vous prie, ne l'aimiez-vous pas ? Oui. Tu n'as d'un extrême. Tu me fais un grand tort, Dorine, non doutée. Mes vrais sentiments, je suis trop éclatée. Enfin, vous l'aimez donc ? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, ils vous aiment d'eux-mêmes. Je le crois. Et tous deux, brûlez également de pouvoir marier ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente ? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien, c'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'un barat. Le remède sans doute est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langages. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends. Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes et dans l'occasion moly, comme vous faites. Et que veux-tu si j'ai de la timidité ? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère ? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père ? Mais quoi ? Si votre père est un bourrufié fait, qui c'est de son Tartuffe, là, entièrement coiffé ? La faute à votre amant doit-elle être imputée ? Mais par un haut refus et d'éclatant mépris, ferais-je par mon choix voir un cœur trop épris ? Sortirais-je pour lui quelque éclat d'antibri de la pudeur du sexe et du devoir de fille ? Et veux-tu que mes feux par le monde est allés ? Non, 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 je ne veux rien. Je vois que vous voulez être un monsieur Tartuffe, et j'aurai, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos voeux ? Le parti de soi-même est fort avantageux. Mon Dieu ! Quelle allégresse aurait-vous dans votre âme, quand d'un époux simpôme vous verrez la femme ? Ah, cesse, je te prie de semblable discours. Et contre cette hymène, ouvre-moi du secours. Sans effet, je me rends et suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulue-t-il lui donner un singe pour époux ? Votre sort est fort beau, donc à vous craignez-vous ? Ah, tu me fais mourir. De tes conseils plutôt songent à me secourir. Point. Tartuffe est votre homme, et vous en tâterez. Je sais qu'à toi, toujours, je me suis confiée. Et moi ? Non, vous serez ma foi tartufillée. Eh bien, puisque mon sort ne s'aurait fait nous voir, laissez-moi désormais tout à mon désespoir. Ne vous tourmentez point, on peut adroitement empêcher. Et voici Valère, votre amant. Voilà. Bonne soirée. Merci.